Le ministère public entre M. C. Raphaël Lava, M. Alfama Doubalé, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Khegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Abouwakar Gjakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Oukeita, M. Abdoulaï Cherif Diabi, M. Paul Mansa Gilawogi, M. Parti civil, M. Ouribailoba et plusieurs autres, la Fédération internationale des lignes de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa, M. Boubacar Bari, Quel est votre nom, M. Bari Boubacar ? Bari Boubacar Quand est-ce que vous êtes né ? C'est à l'heure de Jibinado En 1964 1964 Où ? Honton Dabola Dabola Quelle est votre profession ? Biguéé Marchand Où vous êtes domicilié ? Anta Marché Dites au tribunal ce qui vous est arrivé Le 28 septembre, le 28 septembre, lundi 2009 Le 28 septembre, lundi 2009, M. D'Arc, un micro, le mois 2009 Donc, Nous sommes arrivés vers 10h Nous sommes arrivés vers 10h Ça n'a pas duré, on a entendu l'écrépitement d'arbre. On s'est mis en mouvement. Il y a eu panique au niveau de tout le monde. Nous sommes partis vers les excrémitaires de Camero. Pour venir vers l'autoroute, voir si on peut se sauver à partir de là. Dans ce moment-là, je me suis rencontré avec trois berets rouges. Il y a deux berets rouges qui m'ont attaqué. Ils m'ont fait tomber. Ils m'ont tabassé avec leur physique. Ils m'ont pas sonné là-bas longtemps. Ils m'ont laissé coucher là-bas. Je me suis réveillé. J'ai trébissé, je suis venu jusqu'au niveau de la route. J'ai pris le véhicule et je me suis rendu à Anta. J'ai passé la nuit là-bas, ce jour. Le lendemain matin, j'ai quitté pour aller à Dabola, chez nous. La famille s'est occupée de moi pour mon traitement. Je suis resté jusqu'en janvier 2010 et je suis revenu à Conakry. C'est ça. Le ministère public des questions. Merci, M. le Président. Honorable Présentation. M. Paris. Vous confirmez que ce sont des berets rouges qui vous ont agressé. Si tu as une berets rouges qui vous ont agressé. Si tu as une berets rouges qui vous ont agressé. Les berets rouges qui vous ont agressé. Dans quelles circonstances est-ce qu'ils vous ont agressé ? Moi, je les ai rencontrés. J'ai quitté. Je fuyais pour aller vers le cémetaire de Cameroun. Je voudrais sortir vers l'autoroute. J'avais peur. C'était pour me sauver. Qu'est-ce qui en a résulté d'un coup ? Je suis parti au village. C'est ma famille qui s'est occupée de moi là-bas. Ce sont deux qui ont fait des traitements pour moi là-bas. Avant que vous ne soyez agressé par ces berets rouges, Qu'est-ce que vous avez pu constater lorsqu'il y a eu la débatte ? J'ai remarqué comme quoi ? Oui, comme d'autres scènes d'agressions, où on a... Je ne pouvais pas observer autre chose. Ce sont moi, mes bassonnards seulement qui m'intéressaient. Donc, maintenant, je suis prenne des séquelles des agressions qui m'intéressent au stade de Paris. Est-ce qu'il y a des agressions qui m'intéressent au stade de Paris ? Eh oui ! Non, c'est un changement. Oui, ça répercute sur mon corps beaucoup. Regardez, voilà là. Voilà les traces ici. Un rétablissement à vous, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Paris. Oui. Quand vous êtes arrivé dans l'enceinte du stade de 27 ans, parmi ceux qui sont au box ici, est-ce que vous avez reconnu une des personnes ? Eh bien ! Je n'ai pas observé quelqu'un que je connais là-bas. Quand moi j'ai pris ça, c'était dans le cadre de me sauver seulement. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. Aviez-vous pu identifier ceux qui vous ont agressé, tout au monde ? Eh bien ! Eh bien ! Quand on voit où on a dit tout le monde, on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais en l'état, monsieur. Non. Non. Je ne veux pas le dire. C'était des berets rouges que vous avez dit ? Des berets rouges ? Oui, des berets rouges. Monsieur le Président et Assesseur, le parquet. La défense. Partie civile. Vous pouvez disposer, monsieur. Vous pouvez disposer, monsieur. Oui. 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 Oui.